La mémoire La mémoire est une question capitale pour nos sociétés et pour chacun d'entre nous. Jusqu'à aujourd'hui, différents supports nous ont permis de pérenniser nos souvenirs et de nombreuses informations. On sait que la durée de vie moyenne d'une inscription sur la pierre est de 10 000 ans. Sur un parchemin, 1000 ans. Sur une pellicule, 100 ans. Sur un vinyle, 50 ans. Avec l'informatique, notre mémoire se heurte à une fragilité que personne n'avait prévue. Des technologies ont déjà disparu. Cette incertitude est d'autant plus inquiétante que nous avons fait le pari du tout numérique, en croyant que nos informations seraient disponibles très longtemps. Sur le long terme, aucun support informatique n'a encore réussi à s'imposer. Saurons-nous assurer la pérennité de nos données numériques ? Ou bien ces données sont-elles condamnées à disparaître, tôt ou tard ? Depuis qu'est apparue l'informatique de masse, nos informations s'écrivent en langage informatique binaire. Ce langage, aux combinaisons infinies, est fondé sur des assemblages de deux chiffres, le 1 et le 0. Ils sont les seuls messages que savent interpréter les composants de nos ordinateurs. Notre mémoire s'est transformée. Elle est désormais interconnectée et dématérialisée. Nous lui avons confié nos informations personnelles, médicales, scientifiques, techniques, administratives. Comment allons-nous pouvoir transmettre un patrimoine numérique de plus en plus massif et complexe ? Dans les années 80, on croyait pourtant avoir découvert les secrets d'un support éternel. Et maintenant, regardez bien ce disque. Ce disque, c'est en principe le disque de l'avenir, un disque numérique, inusable ou presque. Il ne rentre en contact avec aucun objet, puisque c'est un rayon laser qui le sillonne. Pas un micro-sillon, un disque inusable de 12 cm. Vendu comme le support numérique d'avant-garde, le CD a vite conquis le marché de la mémoire. Le CD est peu encombrant, et croyait-on, d'une fiabilité à toute épreuve. Les bibliothèques, les centres d'archivage, les particuliers, tout le monde s'est rué sur ce nouveau support. Le rayon laser d'un lecteur de CD décode les informations numérisées sur le disque. Si on agrandit 4500 fois la surface d'un CD, on voit clairement le message qui a été gravé. Ainsi, on constate que les zéros du langage informatique sont matérialisés par les bosses et les creux, et les 1 deviennent les intervalles entre ces bosses et ces creux. Mais en 2003, des chercheurs du Laboratoire national de métrologie et d'essai de Paris tirent le signal d'alarme. L'idée de s'occuper des disques, en fin de compte, au début au LNU, dans les années 2000, on cherchait simplement à évaluer la qualité de gravure des disques, qui était un problème. En faisant une vérification, un an après avoir testé un disque en termes de qualité de gravure, on a eu une très grande surprise. C'est qu'on ne retrouvait plus du tout les résultats de ce qu'on avait eu auparavant. Le disque avait totalement évolué, et on constatait des pertes de données sur le disque. Ça a été vraiment une surprise, puisque le disque est censé durer une centaine d'années. D'après ce que disent les fabricants. Les chercheurs se sont intéressés à la mince couche métallique dans laquelle sont gravés les creux et les bosses qui traduisent l'information contenue dans le CD. Ils ont soumis des disques de marques différentes au verdict du microscope électronique. Plusieurs d'entre eux présentaient des anomalies du même ordre. Même si vous mettez votre CDR dans une armoire fermée à l'abri de la lumière et de toute agression externe, vous pouvez avoir des pertes d'informations dues à des particules qui ont été introduites lors de la fabrication du disque. On peut voir ici, effectivement, une particule oxydée. Donc cette oxydation peut arriver jusqu'à percer la couche métallique du CDR et détruire vos informations. Il arrive que ces particules indésirables détruisent les informations d'un CD en une année seulement. On est bien loin des promesses des débuts et on peut même se demander si le CD est un support d'archivage adapté au long terme. Pour le savoir, Jacques Perderot et son équipe ont soumis des centaines de disques à des processus de vieillissement artificiel. Ces CD ont été exposés à des températures et des taux d'humidité élevés. Les résultats sont éloquents. Ils mettent en évidence que dans certains cas, l'encre des étiquettes collées sur les CD peut traverser l'épaisseur du disque et endommager la couche métallique contenant les informations numériques. Sur le long terme, les CD se révèlent des supports fragiles et instables. Ces tests ont aussi permis d'estimer la durée de vie moyenne de ce support. La durée de vie moyenne d'un CD, c'est assez difficile parce qu'on a vu par échantillonnage de plusieurs collections, à peu près 15% des CD avaient des durées de vie de l'ordre d'un an à cinq ans et les autres, donc 85%, pouvaient avoir des durées de plus de 20 ans. La conclusion du laboratoire est sans appel. Aujourd'hui, le CD n'est plus considéré comme un support numérique sûr et pérenne. Qu'en est-il des disques durs auxquels la plupart d'entre nous confient leurs données ? Ils sont le cœur de la mémoire de nos ordinateurs. Chaque jour, ils inscrivent des milliers d'informations numériques grâce à une mécanique aussi ingénieuse que précise. Un disque dur se compose d'un ensemble de plateaux circulaires tournant à haute vitesse. La rotation de ces disques engendre un flux d'air maintenant la tête de lecture magnétique à une distance infinitésimale de leur surface. Toutes proportions gardées, cela correspond à un concorde qui volerait à pleine vitesse à un mètre de la surface de la Terre. Donc, on comprend que le moins de petits chocs, la moins de petites poussières qui est grosses par rapport à la distance entre la tête et la galette va créer une catastrophe. Et à partir du moment où la tête a touché la galette, le disque dur est mort parce que la tête est collée contre la galette par un disque moléculaire. Les disques durs sont sensibles au choc et ne sont pas totalement à l'abri des poussières et des impuretés. Ils ne peuvent donc être garantis plus de cinq ans par les constructeurs. La mémoire flash qui équipe nos appareils photographiques et nos clés USB serait-elle une alternative plus fiable ? Les clés USB, les SSD ainsi que les cartes flash qui sont utilisées dans les appareils photo, par exemple, ont un autre problème puisqu'elles ont un nombre de réécritures limité. Le nombre de réécritures est certes important puisqu'il peut atteindre 100 000. Mais dans les systèmes informatiques, ces 100 000 réécritures sont rapidement atteintes. Par contre, si vous utilisez une clé USB, un SSD ou une carte flash pour faire de l'archival, c'est-à-dire que vous écrivez, vous enregistrez une fois vos informations dessus puis vous stockez cette carte flash et à ce moment-là, on peut atteindre facilement une dizaine d'années de conservation. Cinq ans, dix ans, vingt ans de durée de vie moyenne. Jamais dans son histoire, l'humanité n'aura stocké autant d'informations sur des supports aussi fragiles. Va-t-on pouvoir conserver notre mémoire numérique plus d'un siècle, voire plusieurs millénaires ? Dans certains domaines d'activité qui ont à prendre en charge l'archivage de données sensibles, la question se pose déjà. L'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, entrepose dans les blocauses de béton de ces sites de stockage des milliers de fûts remplis de déchets nucléaires plus ou moins actifs. Chaque fût est référencé par un code barre permettant d'identifier son dossier numérique contenant les informations essentielles à la mémoire du site. Afin de se protéger de leur radioactivité dangereuse, les fûts devront être entreposés en lieu sûr pendant 300 ans. Où en sera l'informatique dans trois siècles ? Existera-t-il un système capable de lire les supports d'aujourd'hui ? Le numérique, il n'a pas vraiment d'écueil, en fait. Son problème, c'est une espèce de vis sans fin dont on ne peut pas garantir qu'on réussira à la faire tourner ad vitam aeternam. Puisque le numérique change souvent de standard, augmente sa compacité, les floppy disques de 5 pouces 1 quart qu'on utilisait il y a 20 ans, vous ne trouvez plus une seule machine aujourd'hui pour les lire, par exemple. Donc il faut migrer pratiquement tous les 10 ans vos fichiers sur de nouveaux supports, voire avec de nouveaux logiciels. Et cette vis sans fin, c'est difficile de pouvoir garantir que dans 1000 ans, on aura réussi à la faire tourner. Mais on sera dans l'obligation de développer des solutions parallèles pour assurer la transmission sur les très longues périodes où on a à la transmettre. Quel support a donc été choisi afin d'épauler le numérique et offrir une sécurité de stockage assez fiable pour braver cette épreuve du temps ? L'andra s'est tourné vers des amis fidèles. L'encre et le papier. Il existe aujourd'hui du papier permanent sans additif de blanchiment qui ne se dégrade pas avec le temps. Les données, quant à elles, sont imprimées avec une encre acrylique stable sur une très longue durée. Le paradoxe est édifiant. A l'échéance du siècle, le numérique ne rivalise pas avec le papier qui nous vient de l'Antiquité. Pour les déchets les plus radioactifs, on entre dans une autre échelle de temps. L'andra projette d'enfouir à grande profondeur des matières radioactives qui ne cesseront d'être un risque que dans 500 ans et pour certaines, dans 5000 ans. Pendant cette longue période, il faudra savoir à tout moment où elles sont enfouies et dans quelles conditions elles sont stockées. C'est en creusant les 1400 mètres de galeries du laboratoire souterrain qu'une solution s'est présentée. dans la mémoire à très long terme, si on imagine un grand nombre de millénaires, une des pistes qu'on explore, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des verses, c'est-à-dire là où on a mis la matière qu'on a excavée du sous-sol. Or, cette matière n'est pas géologiquement normale à l'endroit où elle va se trouver et on envisage de mettre à l'intérieur de ces verses un certain nombre d'inscriptions sur des supports qui sont en cours d'études pour indiquer aux archéologues du futur, aux géologues du futur pourquoi cette matière géologique qui n'aurait pas dû être là est là et donc indiquer la présence du stockage. L'Andra est toujours à la recherche d'un support numérique suffisamment stable et résistant qui pourrait être glissé à l'intérieur de ces verses pour signaler aux générations futures la présence de matière nucléaire enfouie en profondeur. Peut-être devrait-il s'inspirer des civilisations qui nous ont adressé des messages gravés dans la roche il y a très longtemps. Ce sont par exemple les hiéroglyphes qui nous sont parvenus de l'Egypte ancienne. Une fois encore le passé nous guide vers l'avenir. Nous disposons aujourd'hui d'un minéral qui résiste à la chaleur aux acides aux ondes radios un minéral sinon indestructible en tout cas bien plus résistant que n'importe quel obélisque de pierre c'est le quartz. Au Japon les ingénieurs du laboratoire Itachi associés à l'université de Kyoto travaillent sur le quartz avec l'ambition de créer le support d'archivage numérique le plus stable qu'on ait jamais conçu. Ils doivent cependant se confronter au problème de la très grande résistance de ce cristal de roche. Nos recherches ont commencé en 1996 quand le laboratoire de Miura a découvert qu'un laser pouvait modifier la structure du quartz. Après cela nous avons étudié la possibilité de stocker des données pour de longues durées grâce à cette technique. Je vais maintenant enregistrer des données sur cette lamelle de quartz. Les données sont inscrites grâce à un laser femtoseconde. Ce laser émet des impulsions de l'ordre du milliardième de seconde. L'impact du rayon creuse des cavités microscopiques au dessin parfait. Un trou pour le zéro et un plein pour le un dans l'alphabet binaire. Il est possible d'inscrire des dizaines de points à la fois. L'information est gravée dans la masse et se trouve donc à l'abri des rayures et des poussières. Autre avantage du quartz, les données sont lisibles par transparence avec n'importe quel microscope. Pour conserver des données numériques pendant de longues périodes, on ne peut pas toujours avoir recours à un lecteur pour accéder aux informations. En effet, si la production des lecteurs cédés par exemple était suspendue, la lecture des données deviendrait difficile. Avec cette technique, nous pouvons exploiter les données avec un microscope optique classique. Ainsi, nous pourrons lire facilement les données, même dans un avenir lointain. De quelle échéance s'agit-il ? 100 ans ? 500 ans ? 1000 ans ? 10 000 ans ? Pour tester la résistance de ce support, une lamelle de quartz est introduite dans un four chauffé à 1000 degrés. Deux heures plus tard, la lamelle et les gravures sont intactes. Elle résiste également au choc thermique lorsqu'on la jette dans de l'eau à température ambiante. Un bain d'acide ne l'altère pas davantage. Nous avons mesuré que la durée de vie des données que nous inscrivons sur les lamelles de quartz est extrêmement longue puisqu'elle est d'environ 300 millions d'années à plusieurs milliards d'années. Nous pouvons donc stocker des données de manière stable pendant des durées très longues. Ce qui est encore un procédé expérimental s'avère extrêmement prometteur. Mais son gros point faible reste une capacité de stockage limitée. Pour le moment, elle est à peine supérieure à celle d'un Blu-ray. Cela suffirait pour sauvegarder les données des centres de stockage de déchets radioactifs sur le très long terme. Cependant, on est encore loin du compte pour faire face au déluge d'informations produites par certains outils scientifiques. Le collisionneur de particules du CERN est un nanogéant de 27 kilomètres de circonférence enfouis à 100 mètres sous terre à la frontière franco-suisse. Des particules sont lancées à pleine vitesse à l'intérieur de cet anneau. L'analyse de leur collision au centre de détecteurs ultra-sensibles permet de percer les mystères de la matière et de l'origine de l'univers. Nous sommes devant le détecteur CMS. C'est là que les particules de l'accélérateur LHC arrivent en sens opposé et se percutent produisant de nombreuses collisions. On peut plus ou moins comparer ça à un appareil photo numérique. Sauf que le capteur d'un appareil fait à peu près cette taille alors qu'ici nous avons tout ce volume de 10 mètres par 10 mètres. L'autre différence c'est qu'un appareil photo typique prend 15 clichés par seconde alors qu'il s'agit ici de 40 millions de photos par seconde. C'est comme produire 10 000 DVD par seconde. Face à un tel afflux il faut sélectionner les informations. Des filtres électroniques ne laissent passer que celles qui sont jugées pertinentes. Et en dépit de cela la quantité de données traitées par le centre de calcul est impressionnante. Dans un premier temps ces données sont stockées sur des milliers de disques durs rangés dans des baies informatiques. Ainsi les scientifiques peuvent accéder très rapidement aux informations dont ils ont besoin pour leur recherche. Les données enregistrées sont cependant si nombreuses que leur analyse nécessitera des décennies même si le CERN dispose d'un réseau d'ordinateurs pouvant effectuer des millions d'opérations à la seconde. Percer les secrets de la matière et de l'univers prend du temps. Un temps beaucoup trop long par rapport à la fragilité des disques durs équipant ses serveurs. C'est pourquoi les informaticiens du CERN ont dû se tourner vers un autre support pour assurer l'archivage de leurs précieuses données sur le long terme. « Les données du LHC sont archivées ici. Ici, ça veut dire dans ces cartouches qui contiennent des bandes magnétiques et que des unités robotisées telles que celles-ci vont aller chercher lorsque le physicien aura besoin de rappeler et de réanalyser ces données. » Ainsi, ce sont plus de 50 000 bandes magnétiques gérées par des robots qui servent de support d'archivage à l'ensemble des données du LHC. Pourquoi les bandes magnétiques ? En fait, ça fait 15-20 ans au moins depuis que je suis ici qu'on se pose toujours la question « Mais est-ce qu'on ne va pas changer de système ? » En fait, non. Et il y a plusieurs raisons pour ça. D'une part, et des analyses récentes le montrent, la fiabilité des bandes magnétiques est d'un facteur mille meilleur que les disques. Deuxième chose, les bandes magnétiques, lorsqu'on ne les utilise pas, ça ne consomme pas d'électricité. Troisième chose, si on laisse tomber par exemple un disque dur par terre, il y a de grandes chances pour qu'il soit détruit à jamais. Les bandes magnétiques, ce n'est pas le cas. Ce sera l'enveloppe plastique et on parviendra à relire les données. Preuve de leur fiabilité, les premiers ordinateurs des années 50 utilisaient déjà des bandes magnétiques. Depuis cette époque pionnière, la densité de stockage des bandes ne cesse d'augmenter. La capacité de stockage des bandes magnétiques, comme pour les disques et comme pour la densité des transistors sur un processeur, a des limites. Néanmoins, aujourd'hui, il a été montré par plusieurs constructeurs dans les laboratoires des bandes magnétiques pouvant atteindre la capacité de 50 Teraoctets par cartouche. Donc on est à peu près un facteur 10 encore de ces limites théoriques. Même si elles nous paraissent gigantesques, les quantités d'informations générées par le LHC ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan de données que nous produisons tous à l'échelle de la planète. En 24 heures, 145 milliards d'emails sont échangés. On compte 4,5 milliards de requêtes sur Internet. Chaque jour, nous générons 2,5 trillions d'octets de données. Ces nombres astronomiques sont difficiles à imaginer, si bien que l'informatique a dû inventer sa propre échelle de grandeur basée sur l'octet. Un octet est composé d'une alternance de 8 zéros et de 1. Ainsi, l'affichage d'une lettre correspond à 1 octet. Une page, 3 kilo octets. 300 pages, 1 méga octet. Une bibliothèque, 1 giga octet. 5 bibliothèques, 1 DVD. 6 millions de livres, 1 téra octet ou une pile de 200 DVD. Une pile de DVD haute de 200 mètres représente un pétaoctet. Une pile de DVD de 1 km, 5 hexaoctets, soit toute l'information produite par l'humanité jusqu'à 2003. Une pile de DVD reliant la Terre à la Lune représente 1,8 zeta octet, soit toute l'information produite durant l'année 2011. Une pile de DVD reliant Mars et le Soleil représente un iota octet, soit le volume de l'information numérique généré d'ici 5 ans. A première vue, aucun support existant ne serait apte à stocker une telle masse de données. Est-ce à dire que nos sociétés sont confrontées à une impasse ? Certainement pas. Les scientifiques en charge du stockage de données ont compris qu'il fallait maintenant changer de logique. Ils s'intéressent désormais à un dispositif que nous portons en nous et qui a prouvé son efficacité. Ce système complexe dont les ressources immenses nous réservent beaucoup de surprises, c'est l'ADN contenu dans les chromosomes du vivant. Nick Goldman et son équipe explorent cet aspect-là de l'ADN au European Bioinformatics Institute installé en Angleterre. Il y a plusieurs raisons qui font que l'ADN est un excellent médium. C'est minuscule, ce n'est pas cher, sa durée de vie est longue, ça ne demande aucune énergie et nous serons toujours capables de le lire. Une disquette n'est plus lisible de nos jours. Dans quelques années, il est probable que les DVD ne le soient plus non plus parce que la technologie aura disparu. Mais on aura toujours une technologie qui nous permettra de lire l'ADN parce qu'il s'agit d'informations concernant notre propre génome. Tous les deux, trois ans, une nouvelle machine capable de lire l'ADN est créée. C'est une technologie qui évolue très rapidement en ce moment. L'équipe de Nick Goldman a choisi de coder dans de l'ADN une photographie de leur institut, un texte sur la génétique, des sonnets de Shakespeare et un fichier audio du fameux discours de Luther King « I have a dream ». Toute la difficulté a été de passer du langage informatique composé de 0 et de 1 au code génétique beaucoup plus complexe. Il associe non pas deux mais quatre composantes, les quatre molécules de l'ADN symbolisées par les lettres A, C, T, G. Ce sont ces quatre éléments qui se sont combinés au fond des océans il y a des millions d'années pour composer l'alphabet du vivant. La fameuse double hélice de l'ADN est très certainement le premier code qui a vu le jour sur la planète Terre. Avec l'ADN, nous pouvons utiliser quatre lettres. C'est un peu comme un Lego avec des briques de quatre couleurs différentes. On peut les assembler dans n'importe quel ordre afin de créer un message. Nous avons inventé un code utilisant ces différentes lettres de l'ADN. Chaque bloc représente un 0 ou un 1 et nous pouvons les assembler dans n'importe quel ordre afin de créer un message assez long. Notre code permet cette conversion tout en minimisant le nombre d'erreurs que la lecture et l'écriture de l'ADN pourraient provoquer. Nick Goldman et son équipe sont partis des 0 et des 1 codant la photo, les textes et le fichier audio. Ils ont ensuite appliqué leur code mathématique permettant de passer de ce langage binaire aux quatre lettres ACTG qui codent l'ADN. La photographie, les textes et le discours ont été ainsi fractionnés en milliers de segments ADN. Ceux-ci sont ensuite fabriqués chimiquement. À l'issue du processus, le message informatique d'origine est écrit sur des milliers de brins d'ADN artificiels inertes. A présent, l'ADN contient des informations sous une forme physique. Le tube semble vide, mais en fait, il y a un tout petit brin d'ADN dedans. Nous l'avons envoyé au laboratoire à Heidelberg pour qu'il le décode. À partir de là, l'informatique laisse la place à la génétique. Afin de tester le procédé, les brins ont été acheminés à l'European Molecular Biology Laboratory en Allemagne pour être décodés. Les biologistes ont introduit les brins d'ADN dans des séquenceurs. Ces appareils vont permettre de retrouver les combinaisons des lettres à CTG. Imaginez toutes les données qui sont produites dans les grands centres de recherche comme le CERN ou ici à l'EMBL. Il faut trouver un moyen de stocker et d'archiver toutes ces données. Sinon, toutes les avancées scientifiques actuelles seront inaccessibles dans un futur proche. Notre société commence déjà à perdre des connaissances. Je pense que l'ADN en tant que support d'archivage est un des champs de recherche les plus prometteurs dans ce domaine. Autre avantage de l'ADN, c'est un matériau solide qui a parfaitement résisté au transport. Pour stocker de l'ADN, trois paramètres comptent véritablement. Il faut le conserver au froid et au sec afin d'empêcher toute réaction chimique. Dernière chose, il faut aussi le protéger de la lumière. Il n'est donc pas étonnant que les sols secs et gelés de Sibérie aient pu conserver des fragments d'ADN d'animaux morts depuis des milliers d'années. Il y a environ un an, un article scientifique a été publié à propos d'une espèce ancienne de chevaux. Les scientifiques sont parvenus à lire des échantillons d'ADN de cette espèce vieux de 700 000 ans. Ceci démontre que l'ADN peut conserver une information ou un message pendant plus d'un demi-million d'années. Il aura fallu près de deux semaines à l'équipe allemande pour décrypter toutes les séquences ADN envoyées par l'Institut de recherche anglais. Tous les brins d'ADN ont été lus et le message a été intégralement retrouvé. Lorsque le laboratoire d'Heidelberg nous a renvoyé la séquence déchiffrée, nous avons fait correspondre les fichiers binaires en rapport avec ces informations. nous avons ensuite comparé pour voir si tout correspondait exactement aux données de départ. La photo est exactement la même. Nous avons également vérifié à l'aide d'un ordinateur que chaque élément, chaque zéro et chaque un soient identiques et c'était le cas. Nick Goldman et ses collègues ont prouvé que l'encodage d'informations numériques dans des brins d'ADN est une alternative parfaitement réaliste qui permettrait de plus de grandes capacités de stockage. Donc en utilisant le même système que dans cette expérience, la totalité des informations de la planète tiendrait dans deux mètres cubes, c'est-à-dire deux mètres sur un mètre sur un mètre. Nous pourrions faire rentrer cette masse d'informations dans le coffre d'une grosse voiture. Pour l'instant, le procédé reste expérimental car sa mise en œuvre est complexe et onéreuse. On peut cependant imaginer, sans pour autant rêver, que dans le futur, des sites de stockage emmagasineront des millions d'éprouvettes contenant des brins d'ADN mémoire. Comme nous rangeons et classons aujourd'hui les livres dans nos bibliothèques. Ainsi, notre mémoire pourrait être figée dans le langage du vivant. La question de la pérennité serait réglée, mais il resterait tout de même à résoudre un problème et un problème de taille. Avec Internet, l'information est devenue instable, un peu comme si les livres de nos bibliothèques étaient renouvelés à chaque instant. Une mémoire fidèle doit rendre compte de cette dynamique. tous les procédés de stockage, les CD, le quartz, les bandes magnétiques et même l'ADN ne peuvent enregistrer une mémoire instable. Nos données numériques, nos photos, nos boîtes mail ont trouvé un support à la mesure de leur effervescence. Une sorte de bibliothèque en perpétuelle mutation. Le cloud, en français, le nuage. Le terme est ambigu. Il laisserait croire que nos informations numériques sont devenues totalement évanescentes. Il n'en est rien. Le cloud a bel et bien un support physique. Les data centers. Un data center, c'est avant tout une place forte. Un genre de coffre-fort qui doit garantir la sécurité des données qui l'héberge. Sergent Pitbull de l'Institut National de Recherche en informatique et en automatique nous propose la visite du plus grand data center européen situé dans le nord de la France. Dans ces allées, sont traités et stockés une partie des milliards de données informatiques qui transitent à chaque seconde sur le web. Ça, c'est une baie. Il y en a des centaines autour de nous. Ça consiste en des ordinateurs des disques. Donc ça, c'est le cloud. Toutes les mémoires d'entreprise, les mémoires des individus, vos photos, vos courriels, ça se trouve dans des baies comme ça, quelque part sur la planète, dans des data centers. Le cloud des data centers gère notre vie numérique au quotidien, y compris une part de plus en plus importante de notre intimité. La mémoire de l'humanité, la mémoire des individus, d'une certaine façon, aujourd'hui, est garantie par les data centers. Ces données ont une valeur considérable, on ne veut pas les perdre, vous ne voulez pas perdre vos photos, et la seule façon, la méthode qu'on a trouvée aujourd'hui pour conserver, protéger vos informations, c'est essentiellement de les répliquer. Ainsi, avec les data centers, notre mémoire est condamnée à être dupliquée sans cesse de disque dur à disque dur pour demeurer pérenne. Le fait que vous pouvez prendre une information numérique et la répliquer, la reproduire typiquement à l'infini, il y a une petite probabilité qu'il y ait une erreur qui se glisse là-dedans. Alors, la question, c'est une petite probabilité peut-être qu'on peut vivre avec, mais quand on reproduit, on reproduit, on reproduit, cette petite probabilité d'erreur peut devenir grosse à terme. On introduit dans la représentation numérique de l'information des codes correcteurs, ce qui fait qu'on va garantir que la copie sera cohérente à chaque fois. Tout message informatique, inscrit sur quelque support que ce soit, véhicule ses propres codes correcteurs d'erreur, assurant une copie parfaite des données. Ainsi protégé, un fichier peut être répliqué indéfiniment, sur place ou dans un autre data center très éloigné du premier. De ce fait, chaque jour, même si des centaines de disques durs se scratchent dans les data centers, cela n'a aucune influence sur nos données puisqu'elles ont été dupliquées. Notre mémoire numérique devient migrante, son volume ne cesse d'augmenter et les data centers de se multiplier. On génère de plus en plus d'informations, de connaissances et la question se pose évidemment, est-ce que ces informations, ces connaissances seront disponibles dans 50 ans, dans 100 ans ? Un chercheur ou un universitaire dans 100 ans, comment pourra-t-il étudier le web de début du 21e siècle ? Qu'est-ce qui sera disponible ? Est-ce que le web, on l'aura conservé ? Est-ce qu'on aura la trace de tout ça ? Avec Internet, alimenté en continu par les data centers, l'information est désormais un flux. Le web se modifie en permanence. À chaque seconde, des pages naissent, d'autres meurent. Quelle méthode alors employer pour permettre aux générations futures de consulter cette mémoire devenue mouvante et éphémère ? Après avoir assuré la conservation du patrimoine télévisuel et radiophonique en France, l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, a désormais la délicate mission d'archiver le flux Internet de tous les sites français attachés à ce secteur. Les informaticiens du département d'archivage du web classent ces sites et les stockent page par page. Chaque page web est composée de nombreux éléments qui vont permettre son affichage, donc le texte, les images, des codes et des éléments d'affichage. Par exemple, cette page web est composée de près de 200 objets. Tous ces objets, au cours du temps, peuvent être modifiés, enrichis, ajoutés, détruits. et donc notre mission consiste à aller le plus régulièrement possible sur chaque page. Parce que si on se contentait effectivement de prendre à un instant T toutes les pages d'un site web, on n'aurait pas une idée précise de sa dynamique, de son évolution, de comment il est mis à jour, comment il est enrichi au cours du temps. Donc si je prenais un petit peu la métaphore du film, on essaye, non pas à 24 images secondes, mais à 20 images par jour, de filmer, de prendre une captation des sites web. À chaque instant, quelqu'un ajoute un commentaire. Un autre joint une image. Un troisième introduit un lien. Et ainsi de suite, dans un mouvement qui ne finit jamais. Mémoriser Internet est un travail de titan. Les informaticiens de l'INA utilisent en fait des robots informatiques. 25 fois par jour, ils collectent l'intégralité des images, des textes, des fichiers audio qui composent chaque page de chacun des 10 000 sites concernés. Le flux Internet est ainsi figé en une succession d'instantanées. En cinq ans, les techniciens de l'INA ont ainsi collecté 25 milliards de fichiers, dont 7 milliards de pages web. cette mémoire fractionnée, stockée sur bandes magnétiques, sera à disposition des historiens et des chercheurs qui se pencheront un jour sur le monde tel que nous le vivons aujourd'hui. Leur tâche sera d'autant plus complexe que le web est promis que le web est promis à une expansion constante. Ici, chaque site est symbolisé par un point. Cette représentation d'Internet affiche une complexité qui n'a rien à envier à ce que nous connaissons de l'univers. Le milliard de sites existant sur la toile a été franchi durant l'année 2014. qui n'a rien à envier à ce que nous connaissons à ce que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, pour raconter le début du 21e siècle, l'historien dans 1000 ans disposera de quantités inouïes d'informations. Aujourd'hui, pour raconter le début du 21e siècle, l'historien dans 1000 ans disposera de quantités inouïes d'informations. Ne risque-t-on pas de se perdre dans cette immensité ? Le flux d'Internet alimente une masse de données menaçant de noyer notre mémoire numérique si on ne disposait pas d'outils informatiques efficaces pour l'exploiter. Ainsi, à Venise, des chercheurs équipés de puissants programmes d'analyses de données se lancent, à la manière des archéologues, dans une fouille de la plus vaste mémoire de papier du monde. Leurs démarches préfigurent sans doute ce que sera le travail des historiens de demain confrontés à la gigantesque quantité d'informations que nous générons aujourd'hui. Leur champ d'investigation n'est pas Internet, mais les archives d'État de Venise. Sur 80 kilomètres de rayonnage s'accumulent les millions de documents retraçant l'histoire de la ville sur dix siècles. On y trouve des actes d'État civil, des registres du commerce, des actes notariés et tant d'autres écrits, précieux ou anodins. Ces archives inestimables, permettant de reconstituer presque au jour le jour la vie de la ville et de ses citoyens, constituent en quelque sorte un Google d'avant l'heure. Comment interroger une telle quantité d'informations ? Le projet Venise Time Machine, lancé par les archives d'État et l'École Polytechnique fédérale de Lausanne, tente de répondre à cette question. Venise Time Machine est un programme qui a pour ambition de donner des nouveaux outils pour naviguer dans mille ans d'histoire vénitienne et européenne. à partir d'un grand programme de numérisation des archives de Venise. Il s'agit essentiellement de transformer les dizaines de kilomètres de documents que nous avons autour de nous en un système informationnel ouvert qui va pouvoir être exploité par des nouvelles interfaces de navigation. En désolidarisant le document de son support, la numérisation a franchi de la manipulation du papier, lourd et encombrant. L'information est en quelque sorte mise en suspension dans l'espace numérique. Dès lors, elle devient d'une disponibilité sans limite. Un mot ou un nom propre peut être repéré quasi instantanément dans des milliers de documents épars. Ce que permet l'indexation numérique des documents, c'est faire des interconnexions qui étaient impossibles à faire avant. Vous êtes capable de trouver tous les documents qui traitent d'une personne particulière même si c'est dans des séries documentaires différentes, des testaments, des contrats d'apprentissage, des actes variés. Vous êtes capable de faire la même chose pour les lieux, c'est-à-dire retrouver dans la galaxie des documents tous les documents qui font référence à un lieu particulier. Vous pouvez restreindre cette recherche dans l'espace et dans le temps. Donc autant de manières nouvelles d'accéder à l'information qui était absolument impossible à faire tant que vous aviez un catalogue classique et les registres simplement papier. Les administrateurs vénitiens de l'an 1000 se doutaient-ils qu'ils buteraient un jour sur des limites physiques. Même si elles restent efficaces, la méthode du registre papier reste laborieuse. Dix siècles plus tard, nous disposons d'algorithmes, des programmes informatiques qui créent des connexions entre données éparses pour faire émerger du sens. Ainsi, une autre histoire de la Sérénissine, plus subtile, plus nuancée, plus juste, se dégage-t-elle d'une masse énorme de papiers disparates. Chacun des documents que nous avons transcrits est ensuite analysé à la recherche de noms, de personnes ou de lieux. Ici, nous avons la personne de Battista Nani qui est connectée à différentes autres personnes qui ont été identifiées par l'algorithme de reconnaissance. Et petit à petit, ceci forme un premier graphe qui est associé à ce document particulier. Le même procédé est répété sur d'autres déclarations d'impôts, par exemple ici. Le personnage Battista Nani est connecté progressivement à d'autres personnes. Quand nous avons fait toutes ces extractions, nous mettons ensemble toutes les informations que nous avons sur une personne particulière. Et c'est ainsi que nous constituons ce grand graphe qui constitue d'une certaine manière un espèce de Facebook du passé et qui ne fait que croître au fur et à mesure que nous numérisons l'archive et que nous l'analysons. Battista Nani, dont le nom et la vie passée étaient perdus dans une mer de papiers, nous revient. Désormais, les Vénitiens du passé ne sont plus une foule anonyme et désincarnée, mais des destins qui se sont croisés et qui ont façonné l'histoire. Une des grandes forces des archives à Venise, c'est qu'il y a autant de documentation sur la micro-histoire, c'est-à-dire l'histoire de tous les Vénitiens et pas simplement les grands hommes, et qui constituent véritablement la densité de la grande histoire, celle qu'on étudie d'habitude. J'espère vraiment pour le futur que les historiens qui s'intéresseront à notre époque, peut-être dans 100 ans, dans 200 ans, auront à leur disposition suffisamment de données pour reconstituer avec la même densité l'époque contemporaine. Ce n'est pas en tant que telle la fragilité ou la solidité des disques durs du futur qui nous dira ce que les données vont être conservées, c'est précisément notre capacité à mettre en place des procédures pour coder, recoder, transmettre, accompagner durant toutes ces années les données qui seront créées. Notre époque rassemble les mêmes types de données individuelles et collectives que celles qui ont été archivées au fil des siècles par les Vénitiens. Plus les données produites par les grands labos de recherche, plus celles des administrations, plus Facebook, plus Twitter, plus les autres réseaux sociaux. Si on ne dispose pas d'instruments permettant de naviguer dans cette masse d'informations, celles-ci seront difficilement consultables, comme les archives papiers avant le lancement de la Venice Time Machine. Ces nouveaux outils de navigation existent déjà. Aux Etats-Unis, la société IBM a mis au point une interface ultra-puissante appelée Watson. Grâce à ces algorithmes, ce supercalculateur peut analyser et recouper 200 millions de pages en 3 secondes. Il se peut que demain, nous ayons sur notre ordinateur, notre téléphone portable, une interface qui, par sa puissance d'analyse et de calcul, sera en quelque sorte une prothèse mémorielle indispensable. Aujourd'hui, notre mémoire est une mémoire de masse interconnectée, consultable en permanence et qui, en dépit de la fragilité des supports actuels, ne laisse que peu de place à l'oubli. de l'oubli. Pendant très longtemps, nous avons eu peur de l'oubli. La peur de l'oubli, c'est la peur de la mort, c'est l'idée qu'on va disparaître. Et donc, la mémoire, c'est la manière de retenir le temps et, d'une certaine manière, de retenir la mort. Désormais, cette question de retenir la pensée, retenir le souvenir qu'on a de quelqu'un ou qu'on a d'un pays ou qu'on a d'une histoire est désormais une crainte qui est inutile puisque le numérique permet de tout garder. Mais, en gardant tout, il pose des questions aujourd'hui qui sont des questions nouvelles pour l'histoire de l'humanité. sur le terrain. 6 2 1 2 3 3 6 7 7 7 10 10